Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez que j'ai dû pardonner. J'ai dû pardonner à ce qui m'était arrivé pour pouvoir continuer mon cheminement. Autrement, ça aurait été très difficile pour moi d'accepter ce qui était arrivé et la seule façon était d'en arriver au pardon. Il y a Joe Dispenza qui est un auteur à succès très connu et qui est un spécialiste du cerveau. Il explique que l'amertume gèle les circuits de notre cerveau et plus on a un ressentiment profond, plus le cerveau se fige et plus nous pensons à l'expérience négative. Et plus, notre conditionnement et tout notre esprit, notre corps, restent au passé. Nous savons aujourd'hui que tout est énergie. Nos pensées sont énergies. Donc, si nous détenons une énergie négative sous forme de pensées, de croyances ou d'émotions, de souvenirs, ces pensées-là créent du stress et ça peut également déclencher une perturbation de l'énergie du corps et nous allons éprouver de la douleur physique, psychologique et tout ce. C'est un poison qui est donné à notre corps et à notre esprit. Plus important encore, c'est que lorsque nous avons la rancune, nous tenons la personne ou la situation qui nous a blessés en otage de l'expérience que nous avons expérimentée. Alors, on la sait en otage, si nous avons un lien énergétique qui nous relie. Alors, devinez quoi? On va finir par partager la même énergie. J'ai un mantra que j'ai utilisé et que je donne, que je partage aux personnes, à mes consultants et c'est une méditation du pardon. Alors, ce mantra-là, vous le répétez autant de fois que vous sentez le besoin. Et c'est quoi un mantra? Un mantra, c'est un mot, une phrase qu'on répète souvent pendant la méditation. Alors, le mantra est « Je pardonne, je pardonne, je pardonne à tout le monde, y compris à moi-même ». Vous pouvez aussi insérer le nom de la personne. « Je pardonne, je pardonne à, je pardonne à, je pardonne à tout le monde, y compris à moi-même ». Alors, si vous voulez faire la méditation avec moi, prenez trois rangs de respiration. Fermez les yeux. Recueillez-vous. Détendez-vous. Maintenant, imaginez la personne ou la situation. Alors, dans votre esprit, vous voyez la personne à qui vous voulez pardonner. Utilisez le mantra. « Je pardonne, je pardonne, je pardonne à tout le monde, y compris à moi-même ». Répétez silencieusement le mantra encore et encore en voyant la personne sourier et haussez la tête en accord avec la personne pour lui montrer qu'ils ont reçu votre pardon. Passez au moins cinq minutes à leur envoyer votre pardon. « Je pardonne, je pardonne, je pardonne à tout le monde, y compris à moi-même ». Peut-être qu'au début, vous ne ressentrez pas le pardon. C'est pour ça que je vous conseille de le faire à quelques reprises. Et puis, pendant que vous pratiquez, vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez commencer à ressentir la différence. Alors, encore une fois, vous visualisez la personne près de vous. « Souriez-le, souriez à la personne et hochez la tête en accord avec vous-même pour montrer qu'ils ont reçu et ils ont accepté votre pardon. » Ensuite, vous allez libérer la personne. Libérez-la vous saluer et s'éloigner à mesure qu'ils deviennent de plus en plus petits et qu'ils disparaissent. En s'éloignant et en disparaissant de votre vue, vous vous libérez de l'emprise énergétique que votre esprit a eue en gardant la colère et ses sentiments qui étaient vivants en vous. Engagez-vous dans ce processus. Repétez-les pendant plusieurs fois dans la journée, dans la semaine. Vous pouvez le faire matin, soir, avant d'aller au lit. Pardonner à quelqu'un, ça prend du temps et ça ne se fera pas deux jours au lendemain. Vous devez vous engager dans cette pratique du pardon et continuer jusqu'à temps que vous le sentez, que vous vous êtes libéré et que vous n'avez plus de réaction négative. Alors, n'oubliez pas que le pardon, ce n'est pas quelque chose que vous faites pour l'autre personne, mais c'est quelque chose que vous faites pour vous-même. C'est une libération pour vous-même. C'est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau que vous faites.